salut c'est l'un la baisse tout va bien alors idem on va continuer sur la vidéo de la dernière fois nous avons fait les numéros et je vous ai promis que je vais vous faire une page où il y a les numéros où j'ai pas où j'ai pas cité la dernière fois donc vous allez trouver de 1 jusqu'à 100 mais avec les détails alors comme je vous ai dit regardez les numéros j'ai marqué les numéros les unités en rose les numéros et ce qui va changer de l'autre côté par exemple 0 10 ouais d'âge juge tenache c'est à dire comme au français pareil de 0 jusqu'au 10 et qu'on passe de 10 on ne dit pas 10 et 1 10 et 2 10 et 3 il ya l'exception de 10 jusqu'au 20 c'est pareil qu'en arabe c'est à dire on ne dit pas à ce moment mais sachant j'ai hdash nash comme 11 12 13 du coup il ya l'exception que ici 1 de 10 jusqu'au 20 après ça ça va être pareil qu'au français c'est à dire on dit les unités et et les dizaines ça fait ouai est au chelou ni une chérie un contrat regarde et si vous avez pu remarquer ce qui change sur ton tâche par tâche ma stage 13 14 15 ce qui on ajoute toujours h à la fin ah c h e et on continue jusqu'à arriver à l'échelle et cette tâche c'est bâta tâche comme c'est bas mais il faut c'est à côté pas comme cette ça se marque un peu près pareil on ajoute h c'est à qu'ils aient cette tâche on après le 6 de cette a gardé le côté et observez bien une fois vous allez à comprendre l'astuce vous allez arriver à l'apprendre par cas il a comme vous pouvez voir par exemple on a un chéri qui vous a regardé par rapport aux zéros à chérie alors pour faire 21 on ne prend ouais et qui est un de l'unité au chéri on ajoute les dizaines sa fille ou est au chéline ni au chéline il ya que ça il ya une exception encore parce que ni de ces juges on n'a pas dit juges au chéline mais de l'un a dit ni au chéline mais après vous gardez tout ça qui est sur le vent de 20 jusqu'au 29 et ça va être au pareil jusqu'à 90 c'est à dire là où il ya au haut on va garder au haut il ya où il ya double v qui signifie et le roi double v ça signifie et alors comme vous voyez là à la barre ou est chez nous prend le même numéro comme il les unités et là on change rien vraiment c'est vous vous apprenez de un un arbre ça va être trop plus facile pour vous vous ajoutez seulement où et où c'est et e t la liaison et plus les dizaines on garde et c'est ça on prend cette salle 6 comme il est on ajoute et chérine qui y va ça fait ça ou est chérine on passe à l'exemple de 30 pour que vous remarquez que c'est vraiment vraiment la même chose alors l'exemple de 30 qui est la tine je les mets seulement pour confirmer bien ce que je viens d'expliquer pour que vous pouvez l'observer vous vous même on a pris des unités de 0 jusqu'à 9 et après on après à partir de 30 qui est la tine bah du coup on prenne on met les unités 1 au platine ni au platine 1 et 2 on met au et l'aurice on me voit la tine la tine c'est les dizaines et la tine c'est les unités on me voit pour les attacher ça fait la tata la tata ou est latine arba ou est latine khamsa ou est latine khamsa c'est 5 khamsa ou est latine cette saut latine et là continue comme ça jusqu'à 60 jusqu'à 90 voilà à partir d'ici je n'ai que les dizaines c'est à dire de 10 jusqu'à 90 comment ça se marque comme ça c'est à vous d'observer et de regarder et pour connaître il faut seulement ajouter les numéros comme je vous ai dit de 1 à 9 à l'exception de 2 qui joue et je viens tine sinon le reste c'est pareil 1 et 2 vous ajoutez au et le reste c'est oua oua qui est exprimé par la lettre ou est écrite par la lettre w voilà une fois que vous connaissez de 0 jusqu'à 90 ah bah c'est c'est bien latine arbaïn khamsin septine sabaïn c'est mani et c'est 90 là on a déjà fait la prononciation de la vidéo dernier mais là ici on fait seulement les créatures pour que vous essayez à se rappeler alors il faut arriver aux centaines comme vous avez remarqué son c'est mia alors mia c'est encore plus simple parce qu'on prend seulement le mia qui est les centaines on ajoute le w qui est et et après on met à côté vraiment toutes les unités qui donne comme en français sont un son deux sont trois donc il faut vous connaissiez de 1 à 9 après c'est simple ce qui donne sont un mia ou est l'exception sur r si vous allez voir si vous remarquez il ya ou est normalement c'est le 2 le w de la de l'homme ou est on n'a pas ajouté loi seulement parce que ça va ça aura été plus plus long à prononcer ça va faire mia ou est deux fois alors on part le premier on garde le deuxième et ça fait mia ou est et ça c'est pareil surtout le reste de mia à partir de son bas jusqu'à l'infini des numéros comme ça vient mille ça fait mille et un sa fille vous dit toujours elle ou est on dit pas ouais ouais ça parce que c'est c'est trop long pour prononcer si tout à la mia a dit là on est arrivé mille sept mais il ya mais haute sur eux c'est son neuf voilà on garde les vraiment lié et qu'on appelle ça on garde vraiment les unités comme ils sont et mia ou achara il continue quand vous avez pu voir là je les ai marqué toutes les centaines comme ça vous avez qu'à ajouter les unités et les dizaines vous avez mía métis et 200 tels et mia telle telle mea mía vous avez remarqué que je vis il miya qui se répète à partir de 300 je vous ai mis en rose c'est pour vous voyez que ça se répète et les unités c'est à côté donc qui me dit tous les numéros à l'intérieur par exemple 430 ça fait toujours on dit toujours pas mia ou platine alors on fait comme au français c'est pas trop compliqué on ajoute comme comme ça se prononce à il n'y a pas de platine qui est 30 on dit ouais qui est et ça fait tels et mia ou platine par exemple 330 c'est bien ou platine voilà là on va y aller jusqu'à où ils sont qu'ils mais n'amia et 900 c'est à mire après ça mien on arrive au mille mille s'exprime par alf 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 et alf on fait pareil que son c'est à dire mille deux par exemple on fait alf ouahad ou pour faire la liaison qui est et on ajoute ici les unités comme ils sont c'est à dire il n'y a pas d'exception de juge ça reste toujours on devient pas de mille mais ça fait toujours alf ouahad alf ou juge alf ou tlata alf orba donc alf qui est mille ça se répète toujours ouais qui représente et et après vous ajoutez les unités comme au français là vraiment vous réfléchissez la même chose qu'en français parce que la traduction ça donne vraiment la même chose de mille jusqu'à mille 99 vous continuez le reste c'est toujours comme ça une fois vous apprenez que les on prend les mille ouais c'est la liaison et après les unités ou les dizaines ou ça dépend où vous êtes arrivé de l'un numéro là j'ai mis seulement l'exemple de toutes les deux mille mille jusqu'à neuf mille après dix mille comme ça vous allez savoir comment ça se marque alors 2000 alfaïl 3000 alfaïl 4000 alfaïl et vous continuez comme ça jusqu'à neuf mille et si vous voulez par exemple faire 3330 bah on a déjà fait 3000 c'est 3000 quitte semaine 6330 par exemple et voilà vous continuez comme ça après le numéro c'est à l'infini et au moins voilà il y a un exemple ce qui est en rose c'est ce qui se répète ok alors là on va passer à autre chose c'est allez vous allez découvrir avec moi tout de suite maintenant on a dit qu'on va découvrir l'argent marocain et qui dit l'argent c'est le flos le flos il y en a qui disent et paris et paris dont c'est un langage parce qu'au maroc on parle bien l'arabe mais parle aussi berbère et une grande région de maroc par le berbère et mou et car il est très connu aussi au maroc pour dire l'argent plus flos alors qu'on dit l'argent de payer si flou de bled le flou de bled ou si on veut dire l'argent de maroc on va dire le flos d'elle marie le flos d'elle marie maroc marie marie ok et donc on parle de marie le même mot marie qui est le maroc on l'utilise pour parler de coucher soleil alors pour dire le coucher soleil c'est une marée marée alors qu'on jeûne alors on mange on dit marie est arrivé le coucher soleil est arrivé c'était un mot qui n'a pas relation avec l'argent mais puisque c'est cité et qui prononce pareil je dis pourquoi je me l'aimais pas alors on va découvrir les billets de maroc qu'on a il ya des billets que je n'ai pas vu que j'habite en france et j'ai pas il ya des billets que j'ai gardé avec moi de maroc mais j'ai pas tout mais quand je vais aller au maroc je vais vous faire découvrir tous les autres billets alors la plus grande billet au maroc en france c'est 500 dirhams 500 euros qui l'équivalent à 5000 dirhams mais au maroc actuellement la plus grande billet c'est ça et ça c'est combien ça c'est 200 dirhams c'est l'équivalent de 20 euros à peu près selon le change mais nous on va partir sur le principe qui vous 20 euros comme ça ça va être facile pour vous pour comprendre l'argent maroc alors c'est là c'est 200 dirhams alors 200 on l'a déjà fait c'est me team me team à me team et d'ailleurs c'est d'un 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 alors c'est là ça s'appelle me team d'un d'un 200 dirhams me team d'un ça c'est la plus grande billet qu'on dévise et là sur deux ça fait son dira mia d'un nia d'un et le billet de sont dirhams et c'est là ça c'est le billet de son dur à d'accord donc deux comme ça et donne c'est là de son dirhams ok d'accord donc si vous donnez clic à ça vous achetez quelque chose qui vaut 100 dirhams et va vous rendre la monnaie sans dire un voilà alors c'est par exemple le moitié de celle là si 50 dirhams moitié 50 50 c'est rancine 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 de l'un il est là ça c'est rancine de l'un voilà rancine rancine de l'un d'un ok et pour savoir ce que vous pouvez faire avec vous pouvez faire pas mal avec 200 dirhams la vie la vie est devenue chère au maroc je sais pas beaucoup mais selon moi quand je vais au maroc avec 200 dirhams si je vais au marché au souk je peux acheter un gros sac de légumes par exemple mais la viande non la viande ça vous entre 70 dirhams jusqu'à 90 dirhams alors ça devient avant avec 200 dirhams on achète beaucoup de choses et maintenant n'est pas beaucoup de choses si vous allez dans le grand surface sûrement que vous n'allez pas acheter beaucoup de choses avec celle là avec 200 dirhams mais si vous allez à la note vous savez ce que c'est la note alors une danse dans les dans les villages ou les villes on trouve les grands surfaces qui sont connus au maroc il ya carrefour la marque française il ya le concorrent marocain c'est marjan marjan vous le trouvez grand dans toutes les villes après il ya des petits des petits magasins mais la note c'est un magasin qui y est dans tous 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 les villages ou tous tous les quartiers une ville s'est composée de plusieurs quartiers chaque quartier contient plusieurs à l'autre en bas des meubles dans ce à nous on trouve tout ce qu'on veut à peu près tout ce qu'on veut il peut faire légumes fruits sauf la viande et fait pas tout ce qui est viande et il fait tout ce qui est produit de ménage tout alors lui si on connaît bien les prix normalement c'est moins cher mais l'inconvénient c'est que la plupart des hanout il n'affiche pas le prix d'accord alors que vous en rentrez vous êtes obligés de demander c'est combien ça c'est combien ça et comment dire combien bachel bachel ok il y a maintenant des hanout qui affichent le prix qu'on s'est dit jeune et la fiche de prix mais c'est pas toujours alors alors on va passer dans les autres pièces limonné alors des rames qu'on a parlé devise marocain c'est des rames et le tiram des rames le guérin un dirham c'est ça vous allez voir ça c'est un dirham alors quand vous avez ça de la masse et un dirham voilà un dirham vous pouvez pas acheter grand chose avec un dirham vous pouvez acheter des biscuits luna des biscuits qui vaut un dirham des yaourts qui vaut un dirham le tout petit petit yaourt un dirham si vous ajoutez ça alors je vais pas dire des bêtises je connais pas les prix mais je pense alors la moitié de un dirham c'est vous vous avez regardé la différence entre ça et ça alors ça c'est achat l'adriel l'appel sachant d'arrière achat d'arrière riel d'accord ariel c'est comme si vous parlez en france des centimes d'accord alors avec ça pouvait acheter aussi des biscuits qu'on pouvait acheter un petit pain pas le pain au chocolat un pain petit leur on a le petit parce que le pain au chocolat au maroc il est un petit peu je sais pas comme de les deux euros 50 jusqu'à trois euros après les grands boulanger ça dit pour au maroc vous pouvez vivre tranquillement et bien super bien vous mangez super bien et la vie c'est pas cher de tout si vous allez au souk au marché au chile boulangerie si vous mangez tout frais si vous allez à l'export si vous vous vivez à l'européen c'est à dire vous achetez vous allez au grand surface vous achetez ce qui vient de l'export c'est à dire pas local bah ça peut devenir cher alors les pièces on a dit ça c'est un dirham ça c'est le mati d'un dirham c'est achat derrière c'est marqué un de dessus après on a un rebond d'arrivée c'est plus petit temps regarder qu'on passe aux pièces jaunes c'est qu'ils sont plus petits ça c'est 20 centimes l'équivalent de 20 centimes et ça c'est achat d'arrivée regardez c'est la même chose un dirham est composé de riel de riel 1 riel pour l'art est composé de 50 50 à charlie il est composé de 50 riel 50 c'est bien c'est comme ça vous dit 50 centimes d'accord c'est l'équivalent d'un euro mais c'est pas le vrai parce que pour faire un euro il vous il vous faut 10 dirhams mais je veux seulement vous expliquer comment on fait pour pour compter l'argent si vous voulez pour arriver à compter les pièces oui monsieur pour que vous arrivez à compter les petites pièces vous allez imaginer comme si c'est un dirham c'est comme si comme si le un dirham comme si comme si c'est le un dirham il équivalent de un euro comme ça les petites centimes ça va vous faire pareil 50 centimes on a dit si la moitié d'un euro alors c'est la moitié de dirham elle est là la moitié de dirham 1 alors pour arriver à quand à compter les centimes il faut imaginer ça comme un euro d'accord alors la moitié 50 centimes ça fait ça on peut dire 50 centimes d'accord mais à la langage dialecte qu'on va l'outil de ça on appelle ça achat adrien achat adrien ou 50 centimes et après on pourra trouver 10 centimes galer des centimes et ça c'est 20 centimes d'accord alors 22 comme ça plus c'est là ça te donne 50 centimes qui est achat adrien alors c'est ça l'argent marocain c'est pas trop compliqué il a pris la pièce qu'on peut trouver aussi c'est celle là nous garder on appelle ça cinq dirhams cinq dirhams je pouvais acheter des biscuits un yaourt à boire toujours pas un seul personne voilà ça c'est par contre il ya une autre pièce que moi je n'ai pas et s'ils s'appellent à achat ça c'est la rame sa terre comme ça dame qu'on parle d'unité dirhams ça fait cinq dirhams sachant que l'in a beaucoup qu'il appelle celle-là miette d'arrière c'est à dire riel c'est réel équivalent à centimes un réel égale senti alors le nez qui appelle ça miette d'arrière c'est à dire ça quand ça quand ça contient sont sentis bien derrière celle-là ça s'appelle bien derrière alors soit vous compter en centimes soit vous compter en dirhams mais plus une fois vous arrivez à un dirhams vous comptez en dirhams mais quand vous avez les petites pièces jaunes là je me conseille de compter en centimes sinon vaut mieux de compter toujours en dirhams d'accord alors il ya une autre pièce comme celle là que je ne sais pas voir c'était les achats de la même 10 dirhams c'est 10 dirhams qui valent un euro en france avec 10 dirhams c'est un pièce jaune mais c'est pas comme ça c'est pas c'est pas jaune comme ça c'est pas comme le cuivre c'est un pièce plutôt comme ça 1 mais là on a l'argent l'argent et les gens aussi il est plus grande que celle là un peu et ça s'appelle 10 dirhams voilà là je vous ai donné un peu d'idées de l'argent marocain au moins que vous le voyez vous allez connaître un vous allez connaître devant il y à la photo de roi mohamed 6 le roi actuel de maroc et et comme comme l'argent français il ya un truc là pour dire qu'il est équilibré que c'est des vrais billets 1 et là je vais vous faire voir vous allez voir là de la lumière on voit bien un petit photo de roi qui est caché qu'on ne voit pas aller comme ça on pourra la voir seulement au soleil ou de la lumière savait à la voix alors comme vous voyez ça vous allez savoir c'est des vrais billets regardez là aussi de son dirhams on le voit pas il ya seulement le roi et derrière il ya la mosquée mais qu'on approche comme ça nous va arriver à voir la photo de roi alors et ces deux sens est marqué aussi après transparente alors c'est des vrais billets et c'est là c'est pareil voilà il ya la photo ici caché vraiment on voit seulement de la lumière voilà alors là je vais y donner une petite idée de l'argent marocain bon courage à vous et j'espère que cette vidéo est vraiment utile pour vous et je vous ai dit bonne journée n'harko mabarok bais la main au revoir